bonjour à toi chers spectateurs interview avec dieu de périlang est un film qui m'intrigué plus qu'il ne m'intéressait vraiment pour la simple et bonne raison que vous savez certainement si vous suivez la chaîne un petit peu depuis un petit moment mais lorsque je parle des films évoquant la religion j'ai toujours du mal lorsque on m'impose la religion comme une philosophie de vie et pour autant ça m'empêche pas de me poser plein de questions et de voir dans ces films un moyen de peut-être répondre à ces questions là avec un geste plus ou moins bancal mais toujours avec une certaine attention derrière le résumé pour faire simple paul est un journaliste qui revient d'un reportage sur le terrain en afghanistan dont il n'a jamais vraiment pu se remettre alors que son couple bat l'aile depuis son retour il va se retrouver à réaliser une interview bien étrange alors le long métrage de périlang est pas inintéressant mais très mal maîtrisé on sent que c'est un film qui a envie de parler beaucoup de choses qui a envie d'évoquer beaucoup de thématiques qui a envie de traiter un rapport avec la religion qui est plus ou moins fascinant et intriguant par rapport à ce qu'il ressort derrière en termes d'histoire autour de l'amérique et du personnage principal qui a connu la guerre en afghanistan mais il manque une vraie clarté en fait de propos qui devrait se dégager de l'écriture et de la mise en scène et j'ai vraiment cette impression que tout du long on a des auteurs qui ont du mal à pleinement assumer certains choix certains aspects de conception et ça fait qu'on se retrouve avec un pot pourri de bonnes et mauvaises intentions qui arrivent pas s'équilibrer l'une et l'autre et qui du coup se mélangent s'entremêlent se démêlent et finissent par moment par faire presque planter l'ensemble du film alors qu'il y a d'autres aspects qui nous font apprécier celui ci nous donne envie de nous poser des questions plus ou moins intéressantes mais au bout du compte ça reste un film qui est tellement maladroit que on ressort et on a tout autant de questions qu'on a eu de réponses pendant le film dire qu'on a eu des réponses à certaines questions mais on a de nouvelles questions qui se sont posées derrière et c'est un petit peu dommage parce que je pense profondément que ce type de cinéma peut apporter des vraies réponses à des thématiques qui ne sont que rarement évoqués dans un cinéma comme nous on le connaît français en tout cas souvent lorsque l'on décide de confronter deux manières de penser une situation une condition une réflexion ou simplement et plus radicalement une croyance il est complexe de réussir à développer quelque chose qui parle à tout le monde mais on peut réussir cela en utilisant les bons outils et le bon geste cinématographique perry lang a donc souhaité nous entraîner dans un récit assez étonnant une histoire simple mais très évocatrice celle d'un journaliste qui va faire la rencontre de dieu durant une interview avant de comprendre que peut-être c'est tout simplement l'inverse qui était prévu une idée intéressante assez limité en termes de cinéma mais qui a le mérite de proposer quelque chose au spectateur de pas si anecdotique que cela quoi que j'ai encore ce souci avec le fait de rappeler que la religion est une philosophie de vie et non un choix de pensée en termes d'écriture ken aguado ça se voit il a beaucoup de choses à raconter au sein de ce film ça se ressent c'est clair et net il a envie de parler à la fois de la religion mais il a aussi envie de parler de la manière avec laquelle certaines personnes ont vécu la guerre en afghanistan il a également envie simplement d'évoquer une certaine forme d'amour dans quel sens on peut pardonner un amour qui s'est brisé durant un instant ou un choix de vie et moi je trouve que c'est plutôt intéressant de voir un scénariste se poser autant de questions quand la plupart du temps dans ce genre de film on se retrouve généralement avec une thématique centrale qui est la religion m'a apporté ça regardez je vous montrer comment elle me l'a apporté là pour le coup on a un vrai questionnement un peu plus profond et c'est ça en fait qui m'a passionné tout du long du film mais à partir d'un certain stade malgré toutes les meilleures intentions d'aguado j'ai vraiment une impression qu'il savait pas quoi raconter de plus et que du coup on se retrouve avec une écriture qui était trop maladroite trop bancal pas assez clair qui avait des envies mais pas assez de passion qui avait un intérêt pour les personnages mais en même temps qu'ils savaient pas complètement se plonger avec eux et c'est un peu dommage parce que ça se voit qu'en aguado il est clair avec ses intentions et que c'est le geste derrière qui en découle qui est maladroit et donc c'est pour ça que j'ai pas complètement envie de cracher sur l'écriture de ce film parce que cette écriture elle est quand même basée sur des fondamentaux qui sont humanistes et pas uniquement religieux et même si on peut reprocher beaucoup de choses au film on peut pas lui reprocher au moins cette attention qui est claire de vouloir séparer un petit peu le religieux de l'humain et donc de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver là dedans et pas uniquement les croyants que les athées aussi et leur propre interprétation de cette écriture et ce geste là moi je le trouve vraiment avec une bonne intention aguado cherche le plus possible ici à questionner le spectateur mais pas forcément dans le sens où on pourrait l'entendre simplement dans le sens où l'on a l'impression que l'auteur a envie de faire réfléchir sur comment on doit croire et surtout pourquoi devrait-on croire en quelque chose de semblable à dieu finalement au bout du compte je pense profondément que l'écriture de ce long métrage n'est pas si simple que cela mais que c'est ce qu'elle semble vouloir renvoyer d'elle au spectateur c'est un peu dommage mais on sent que c'est important pour aguado et à partir du moment où un scénariste décide de croire à 200% dans son sujet de base même si c'est maladroit cela m'intéresse ici j'ai trouvé cela plutôt soigné et intéressant au bout du compte en termes de mise en scène faut savoir que lang il a surtout mis dernièrement beaucoup en scène d'épisodes de séries et pas forcément de séries autour de la religion il faut le savoir c'est un mec qui a mis un petit peu tout en scène à land community à beaucoup beaucoup d'autres séries américaines et ça se voit un peu je sais pas si vous vous souvenez c'est comme mes autres vies de chiens où on avait aussi la sensation de ce côté très épisodique et cette impression qu'on sautait de case en case ou d'épisodes en épisodes et qu'on avait une saison qu'on lançait dans un seul film là c'est un peu cette impression que ça donne c'est à dire qu'on a presque la sensation que ça aurait pu être découpé en une série où genre il aurait pu y avoir sept ou huit entretiens avec dieu et que ça aurait donné lieu à des épisodes qui suivaient les uns après les autres et c'est un petit peu dommage parce que je pense profondément que périlang il aurait pu proposer quelque chose d'un petit peu plus neuf et concret en termes de mise en scène et qu'il a voulu simplement se concentrer sur du synthétique synthétique tout autant dans le sens de la matière d'ailleurs que dans le sens où c'est vraiment linéaire simple et répétitif et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait pu y avoir de vraies intentions de mise en scène et que c'est peut-être par le biais de ça finalement que l'écriture d'Aguado perd en impact parce que périlang choisit de vraiment mettre en scène ça de manière classique convenue et simple alors qu'il ya quand même des séquences qui ont des décors qui se prêtent vraiment à une jolie mise en scène il ya quelques idées de mise en scène à certains moments j'étais en train de me dire langue il a des vraies intentions cette scène dans le théâtre où il ya la bascule de lumière c'est une bonne idée c'est vraiment une bonne idée il n'y a pas grand chose de plus derrière et c'est peut-être ça qui est un peu dommage finalement on sent que l'angle ne souhaite pas plus que cela apporter de l'intensité ou de la puissance graphique à son long métrage et c'est un peu cela qui me dérange au bout du compte dans le sens où je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie intensité qui se construise face à la caméra de l'auteur américain comme si tout devait être simple comme si tout devait être classique parfois même un peu grossier en un sens même si cela reste classique et finalement assez simple comme évoqué avant cela me dérange énormément de voir un cinéaste chercher à ne pas faire de son récit quelque chose de purement et simplement cinématographique ici on sent que tout cela est trop didactique et pas du tout créatif en termes de casting je trouve qu'au niveau des secondaires c'est pas très bon il faut reconnaître que il harper ou le charles biding creek ou encore il gros blacks sont pas très bons c'est limite par moments ils sont proches du nanardesque ou du surjeu il harper étant le pire dans le genre c'est vraiment catastrophique par instants mais je trouve que du coup ça donne pas d'impact en fait à l'histoire c'est peut-être dû à ça aussi que je me suis pas senti autant concerné par ce qui se passait parce que hormis les deux acteurs principaux qui sont l'un bon et l'autre très bon je trouve que le secondaire peine vraiment à apporter de l'impact et de l'émotion à l'ensemble du film et c'est peut-être ça qui fait que ça pêche heureusement que le film se repose sur deux acteurs dont un je trouve pas forcément brillant mais l'hôte qui a vraiment du charisme je ne trouve pas forcément que brenton twait soit un excellent acteur mais ici il s'en sort juste comme il faut mais pour le coup je trouve que david swatterne lui vole complètement la vedette durant les séquences d'interview au bout du compte interview avec dieu est un film bien étrange un film pétri de bonnes intentions mais qui les met en scène et qui les apporte à l'écran de manière très maladroite et ça fait qu'on ressort du film avec énormément de questions comme je disais en introduction et peu de réponses finalement à ces questions où on arrive à se mettre à la place des personnages sans pour autant vraiment cerner quelles sont leurs intentions et leurs motivations c'est dommage parce que c'est vraiment porté par des acteurs qui essaient vraiment de sauver film qui essaient vraiment de lui apporter l'intensité en tout cas pour les deux rôles principaux parce qu'en secondaire c'est catastrophique mais le metteur en scène n'y croit pas à fond et c'est pour ça qu'une interview avec dieu de périlang et ben je sais pas vraiment quoi vous dire je dirais de vous fier à votre instinct de savoir si ça va vous intéresser ou non je sais que le film en france va avoir une distribution très particulière dans le sens il va y avoir que des petits bouts de séance à gauche et à droite ça lui permet une assez grande visibilité mais pour autant est ce qu'elle le mérite c'est à vous de voir à plus